Comme vous le savez, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Iuline organise un e-job dating spécial alternant jeudi prochain, le 25 mars, sur lequel vous vous êtes inscrits. Donc, afin de vous préparer, des ateliers ont été mis en place cette semaine sur les thématiques essentielles qui sont liées au recrutement, que ce soit sur le CV, le pitch, l'entretien de recrutement. Donc, chaque jour, une nouvelle thématique est abordée et nous vous invitons à vous y inscrire. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Daniel Arnoux de La Père, merci, et qui va aborder la question du pitch et de ses fondamentaux pour que ce dernier soit percutant. Quelques informations pratiques avant de lui laisser la parole. Donc, sur votre droite, vous avez un chat sur lequel vous pouvez effectivement dialoguer. et un autre onglet, nommez questions, sur lequel vous pouvez poser vos questions, que je relayerai à notre intervenant au fil de l'eau, du déroulé de sa présentation. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer cet atelier. Je passe la parole à Daniel. C'est à toi, Daniel. Très bien, merci Sandrine. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce web atelier que j'aurais préféré présentiel, mais voilà. Et pour info, vous bénéficiez des nouvelles couleurs de la PEC qui a changé son logo et toute sa charte graphique récemment. Pour ma part, je suis à la PEC depuis presque 20 ans. Ça doit faire pour certains peut-être un métier pané quand j'y suis rentré. Et j'y ai accompagné des collaborateurs, des cadres en parcours pro et ensuite des entreprises sur le côté services aux entreprises. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui, le pitch, trois minutes pour convaincre. Comment être efficace quand on parle de soi ? Parler de soi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile quand on veut le faire efficacement dans un environnement un peu contraint qui est l'entretien de recrutement ou la prise de contact avec un recruteur ou se positionner lors d'une préqualification ou d'un premier échange téléphonique. Donc, le pitch, c'est un truc à la mode. Pourquoi est-ce que ça ne veut plus ? Voilà. Donc, pourquoi un pitch ? Quel objectif ? L'objectif de préparer son pitch. Donc, le pitch, on parle bien d'une présentation personnelle d'à peu près trois minutes. Quand je dis à peu près, c'est de trois minutes et pas plus. Présentation personnelle qui doit permettre confortablement de répondre à la question « parlez-moi de vous ». Qu'elle soit posée formellement en début d'entretien ou qu'elle soit sous-entendue. Vous abordez quelqu'un, vous croisez quelqu'un à un moment donné qui est un responsable d'entreprise, qui est un responsable technique dans le domaine qui est le vôtre, qui est un RH. Vous avez envie de promouvoir vos compétences pour éventuellement rentrer dans son entreprise. La question « parlez-moi de vous » n'est pas posée. Par contre, c'est à vous de le faire spontanément. Donc, répondre à une question en étant prêt, organisé, efficace, crédible, professionnel. Montrez qu'on peut être la bonne personne à travers ce pitch pour l'entreprise. Et surtout, l'objectif, c'est donner envie aux recruteurs de vous rencontrer, d'en savoir plus, de continuer le processus de recrutement le plus vite possible, lui donner finalement envie de vous embaucher. Derrière, c'est pourquoi il y a un objectif clé, c'est faire du pitch une démonstration qui tend à montrer au recruteur que vous êtes capable de lui apporter une plus-value, une réponse à ses besoins, ses problèmes de production, etc. Donc, le pitch, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre. C'est vraiment une synthèse de ce que le recruteur doit identifier chez vous en rapport avec son besoin pour qu'il croie en votre candidature. Alors, qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qui fait un pitch efficace ? Premier point, vous voyez, il y a un petit mot là, « on ». Ce mot-là, commencez par le bannir de vos pitches, par le bannir aussi de vos entretiens de recrutement. Ce que le recruteur va rechercher chez un candidat, ce n'est pas l'équipe qu'il y a autour, ce sont bien les compétences du candidat. Donc, ce qu'un recruteur cherche chez vous, que ce soit pour un stage, une alternance, un premier job ou autre, c'est bien ce que vous, personne, allez lui apporter. Donc, dans le pitch, bannissez le « on » qui est indéterminé, qui est un collectif indéfini, et parlez bien de vous, donc utilisez « je ». Et « je » avec au-dessus du « je » une autorité, un prof, un enseignant, un coordinateur de groupe, un maître de stage, un hiérarchique, les collatéraux, vos collègues, vos condisciples sur des travaux de groupe, etc. Et puis, les personnes sur lesquelles vous aviez autorité. Définissez ce collectif pour bien parler de vous dans le pitch, et pas de « on a fait, on a réussi, il a fallu toute formulation indéterminée qui ne sont pas pertinentes ». Que vous soyez couvreur, comptable, RH, marqueteur, ingénieur, ce n'est pas « on » qui fait quelque chose, c'est « vous » personnellement, dans un contexte. Donc déjà, vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est de vous qu'il s'agit. Alors, le contenu du pitch, c'est quelque chose d'assez normé. Vous devez en quelques minutes dire qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes pertinent dans votre approche de votre interlocuteur, du recruteur, et lui démontrer à travers ce pitch ce que sont vos compétences techniques, d'un côté, ce que vous avez appris à l'école, votre technique d'ingénieur, de comptable, de menuisier, etc. Et ce que vous avez développé comme élément de personnalité, comme capacité comportementale, ce que sont vos caractéristiques de personnalité qui vous permettront de réussir dans une entreprise, dans un poste, dans une fonction et de vous y intégrer. Les rubriques présentation personnelle, qui suis-je ? Daniel Arnoux, bulletin à l'APEC, avec une formation école de commerce, qui remonte un peu loin, et dont le métier consiste à conseiller et accompagner les cadres, les jeunes diplômés, les entreprises, dans leur démarche de recrutement et de candidature. Ce que je peux apporter à l'entreprise, alors je ne vais pas vous faire mon pitch, mais ce que je peux apporter à l'entreprise, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, vos atouts, diplôme, expérience, niveau, domaine maîtrisé, éléments de réalisation que vous avez conduit, auxquels vous avez contribué, donc tous les aspects techniques de maîtrise du métier ou de début de maîtrise de métier, quand vous êtes encore étudiant. Vos plus, c'est ce qui vous caractérise en tant qu'individu. Là, ce ne sont pas vos connaissances acquises, ce sont bien vos qualités, vos langues personnalités qui feront la différence. Parmi vous, là, je vois que vous êtes 25 connectés, il y en a qui vont être beaucoup relationnels dans la coordination, dans le travail d'équipe, d'autres qui vont être beaucoup plus dans la concentration individuelle, l'autonomie, l'indépendance d'action. Pourtant, les deux auront peut-être appris la même chose dans le même cursus. Et donc, derrière, ça veut dire que vous ne cherchez pas les mêmes environnements, et donc que vous n'allez pas construire le même pitch. Ensuite, les entreprises et les environnements visés. Eh bien, comme vous, vous êtes différents, les entreprises, vos environnements sont différents. Vous pouvez viser une start-up, une TPE, une PME, une entreprise de taille intermédiaire, une grande entreprise. Vous pouvez viser un groupe national, international, etc. Donc, que vous soyez dans une PME, une TPE, une grande entreprise, que vous vous adressez à une clientèle de professionnels ou de particuliers, tout cela va influer sur le contenu de votre pitch, puisque l'objectif du pitch est bien de démontrer une cohérence et une promesse de résultat entre ce que vous êtes et ce dont vous avez compris que l'entreprise a besoin. Donc, le pitch, ça peut être aussi une structure pour aborder de façon spontanée, en candidature spontanée, une entreprise qui n'aurait pas publié d'offre. Ça veut dire qu'en amont du pitch, vous avez mené un premier niveau d'enquête sur sa structure, son métier, ses besoins, pour ne pas argumenter à faux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et Sandrine, ou des contributions, ou des remarques, Sandrine se fera votre parole. Alors, le pitch, je vous l'ai dit, il faut se préparer. Alors, le support, vous l'aurez, je vous l'enverrai, je pense qu'on a vos coordonnées par mail, je vous l'enverrai. Le pitch, évidemment, il faut se préparer. Il y a une méthode pour se préparer. À quoi sert de se préparer ? Ça sert à partir, à quitter le concept. Ce que j'appelle le concept, c'est je sais travailler le bois, je sais gérer un budget, je sais vendre un service. Ça, c'est du concept. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de périmètre, ça n'a pas de matérialité. L'idée de préparer, c'est passer du concept à l'objet. Qu'est-ce que j'appelle l'objet ? L'objet, c'est une situation de travail que vous êtes capable de gérer. Vous passez de travailler le bois à je suis capable de construire une fenêtre aussi bien en bois, aussi bien avec une machine à bois qu'à la main avec gouge, ciseau, rabot. Je suis capable de vendre une prestation de service informatique à des PME et à des commerçants. On vous voit quasiment bouger en train de vendre un patron de PME, un dispositif ou un CRM, ou ce que vous voulez. Se préparer, c'est aussi se dire plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de déclarer, depuis tout petit, vous rêvez de faire le métier que vous voulez faire. Il se trouve que parfois, on est poussé par les circonstances à le faire. Rares sont ceux, enfin, tout le monde n'a pas un rêve de base. Donc déjà, libérez-vous de ça. Ensuite, dans le pitch, ce n'est pas la peine de dire que depuis tout petit, vous voulez travailler dans l'entreprise, machin, truc, que vous avez découverte la veille. Qu'on soit comptable dans la PME A, B ou C, a priori, c'est à peu près la même chose. Commercial, pareil. Donc ça, ne cherchez pas à faire, à croire ce qui n'a pas lieu de l'être. Vous pouvez très bien être très pragmatique dans votre approche. Deuxième point. L'objet du pitch, c'est bien de montrer qu'est-ce que vous pouvez amener, comment vous allez être efficace pour gérer une activité et comment vous allez pouvoir vous intégrer dans un collectif de travail qui n'est pas le même selon la taille de l'entreprise en activité, sa structure. Et enfin, quand on se prépare, on va se pencher sur son expérience dite professionnelle. Alors, l'expérience professionnelle, dites-vous bien que pour moi, qui est plus de la moitié de ma vie en expérience professionnelle, l'expérience professionnelle, c'est mon expérience de salarié. Quand vous êtes élève, étudiant, votre expérience professionnelle, votre métier, c'est d'être élève ou étudiant. Donc, ça se vend. Quand on est jeune diplômé, on a bien sûr quelques stages, éventuellement de l'alternance, mais surtout, on sort d'un cursus étudiant. Votre métier, c'est d'être étudiant. Et on va voir après comment valoriser ce métier. Dites-vous bien que quelqu'un qui vous regarde, si vous êtes étudiant, un professionnel, un recruteur d'entreprise, va souvent avoir tendance à dire « Vous n'avez pas d'expérience, vous êtes étudiant. » À vous de démontrer que ce que vous avez fait dans votre cursus scolaire, la façon dont vous l'avez conduit, les TD, les TP, les travaux en atelier, etc., sont autant d'expériences professionnelles sur lesquelles vous avez pris du recul. Au niveau des expériences, pour préparer votre pitch, commencez par recenser les situations de travail qui ont été les vôtres. rédaction de mémoire, d'études, mémoire de stage, mémoire de recherche sur un sujet ou un autre. Travaux de groupe, TP, atelier, ce sont des situations professionnelles. Bosser à quatre en tant qu'étudiant, ce n'est pas forcément plus facile que bosser dans un groupe de travail en entreprise. Il y aura toujours des leaders, des contributeurs, des traînards. Vous avez un rôle particulier dans le groupe. Repérez le rôle, repérez votre mode de fonctionnement dans ces travaux-là. Stage alternance, c'est déjà un peu plus proche de l'acception habituelle du terme professionnel. Les jobs étudiants, les activités sportives, selon l'application. Si c'est le petit foot du samedi matin avant la bière, laissez tomber, il n'y a peut-être pas grand-chose. Si vous avez un rôle dans une équipe, un club, etc., il y a peut-être des choses à en tirer. Ce tableau, c'est vous donner les clés de... Oui, j'entends du bruit. Non, tout va bien ? C'est une petite question. Je ne sais pas si tu m'entends bien, Daniel. Donc, on a une question. Donc, on nous demande pourquoi... Bonjour, comment expliquer le fait qu'on est occupé, par exemple, en intérim, différents postes ? Comment les justifier quand ce sont des postes alimentaires ? Eh bien, ça se justifie en tant que postes alimentaires. Je veux dire, par là, on ne trouve pas toujours pour payer ses études, pour gagner trois sous pour pouvoir partir en vacances, un job dans sa filière métier. Donc, c'est simplement dire les choses et les valoriser pour ce qu'elles sont. Voilà, la capacité à avoir un job alimentaire en plus d'un cursus d'études ou d'avoir un job alimentaire en attendant de trouver, si on est diplômé, le bon job. Pas toujours évident. Les circonstances économiques, les circonstances de vie font que... Pas toujours la bonne piste pour faire... Je suis jeune diplômé en marketing. Je vais faire du marketing. Ben non, ce n'est pas si évident que ça. Donc, quelquefois, ça sera McDo, job alimentaire. Ben voilà, parfait. Et puis, le jour où vous trouvez le bon job, pas de problème. Ça démontre aussi derrière un job alimentaire. Éventuellement, ça peut vous amener à valoriser le fait que vous travaillez dans un milieu, dans un environnement qui n'est pas forcément le vôtre habituel. Ça peut vous permettre de démontrer et d'argumenter votre capacité à communiquer avec des publics différents. Un sens de l'adaptation. Et de toute façon, un job alimentaire est un job dont il vous donne des réflexes professionnels. Intégrez-le dans le pitch. Alors là, j'espère avoir à peu près bien répondu. Et surtout, dites-vous, déculpabilisez-vous vous-même. Ce n'est pas la peine de vous auto-flageller. Nous, c'est un job alimentaire. Il y a plein de qualités à le conduire. Ce job, à l'assumer et à bien le faire. Vous y apprenez des choses. professionnelles. Vous y apprenez des choses sur votre mode de fonctionnement, votre personnalité. Vous y apprenez des choses sur ce que vous attendez d'un environnement professionnel de la part d'un encadrant, d'un dirigeant, d'un patron, d'un plus un et de la part de collègues. Plein de choses à valoriser. Voilà. Après, ne vous excusez surtout pas d'avoir pris des jobs alimentaires. Valorisez-les. Autre chose, vous voyez là ce petit tableau, l'idée, c'est de vraiment vous permettre de définir où est-ce qu'était l'environnement, entreprise, secteur, humain, votre rôle dans le job, dans la situation, quelle qu'elle soit, ce que vous y avez développé comme compétence technique, savoir-faire, et ce que vous y avez développé aussi comme élément de personnalité. Ce n'est pas explicitement dit dans le tableau, mais il faut vraiment les deux. Relationnel, négociation, argumentation, que sais-je. En plus, pensez à identifier ce qui a été de l'ordre de la difficulté, ce qui vous a obligé à investir, à vous adapter. Ça, c'est un tableau, ce n'est pas le pitch. C'est un recueil des informations nécessaires pour conduire le pitch. Ensuite, se préparer, donc, c'est faire un pitch. Ce n'est surtout pas relire tout le CV de bas en haut depuis votre stage de troisième jusqu'à aujourd'hui. Le CV, vous devez le connaître, normalement, c'est le vôtre. Le recruteur est réputé le connaître puisqu'il l'a lu, il l'a analysé et c'est sur cette base-là qu'il vous a contacté. Donc, faire un pitch, c'est identifier dans le CV, faire deux, trois focus sur des étapes professionnelles, un moment de cursus étudiant, un stage, une réalisation donnée, un travail de groupe. C'est vraiment faire des focus ponctuels sur deux, trois éléments qui vont démontrer votre cohérence avec ce que vous avez compris du besoin de l'entreprise. Surtout, surtout, ne relisez pas, ne remontez pas tout le CV dans votre pitch. Votre pitch, c'est qui je suis, quels sont les besoins que j'ai compris dans l'entreprise. Vous recherchez un commercial capable d'argumenter auprès de prospects pour les transformer en clients. Je fais vite. Et voilà, j'ai fait, dans mes études, je suis très tôt rentré dans l'association sportive volleyball du lycée. Et très vite, je suis allé chercher des sponsors auprès des commerçants. j'ai appris à argumenter et en plus, j'ai aimé. J'ai appris à argumenter, à développer, à vendre de l'espace publicitaire, de la présence. Et en plus, j'ai aimé ça. On part sur le côté personnalité. J'ai aimé ça parce que j'ai trouvé intéressant de lever des objections, de côtoyer des gens d'origine divers et le fait de pouvoir ramener un peu d'argent au club, c'est un résultat invisible que j'ai apprécié et j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Donc là, vous donnez de la valeur à ce que vous avez fait en termes de maîtrise technique et en termes d'éléments de personnalité. Donc, dans votre liste de réalisation, choisissez celles qui sont probantes, qui ne sont pas forcément des réussites à 100%. Réussir à 50% peut parfois être un très bon résultat en fonction des circonstances, en fonction de la difficulté de la réalisation. et cibler une réalisation doit vous permettre explicitement de démontrer une ou deux compétences, voire trois, un ou deux éléments de personnalité. Des exemples factuels, toujours. Factuels, ça veut dire avec des dimensions. Il faut presque que votre interlocuteur vous voit bouger. Écoutez, moi j'ai pris sur 15 jours 20 rendez-vous avec des commerçants de la communauté d'agglomération par téléphone, en face-à-face pour obtenir des sponsoring. Au total, il y a eu la moitié qui ont versé entre 50 et 200 euros. J'ai ramené, je ne sais rien, 2000 euros. Ça nous a financé ceci, ceci, cela. Là, vous le voyez. Par contre, s'il y a eu travail d'équipe avant et pour préparer, pour identifier les commerçants, les cibles, etc., on a travaillé à trois. Mettez-le en évidence. Je, avec les autres. Donc, des exemples factuels qui vous permettent tout de suite de démontrer vos compétences en sachant que ce que vous voulez démontrer répond aux besoins du poste ou de l'entreprise et du poste dans l'entreprise que vous visez. Plusieurs réussites, vous pouvez argumenter plusieurs compétences, plusieurs éléments de personnalité. Voilà. Alors, un exemple, un outil, je ne vais pas le détailler, le détailler parce que c'est un peu long, mais analyser une réalisation. Il y a une situation de départ, un contexte de départ. Quel était le contexte ? Je ne sais pas, par exemple, alors là, on dit en stage de trois mois, en CDD de deux mois, en travail dirigé, alors je ne sais pas ce qu'on fait, par exemple, j'ai une fille en DUT à Sceaux, il y a eu simulation de création d'entreprise. Et bien voilà, sur la simulation de création d'entreprise, nous étions quatre, à travailler pendant deux mois pour, je n'en sais plus rien à la durée, mais pendant deux mois pour construire un business blanc, mener une analyse de marché, aller enquêter auprès de clients potentiels si on avait réellement créé l'entreprise, vous donner une enveloppe. Ensuite, les enjeux, construire un projet crédible avec un budget, avec une évaluation de marché, un go-no-go de faisabilité, qu'est-ce que j'ai acquis, évaluer les points positifs, s'appuyer sur une étude, combien de personnes ont répondu à l'étude, 10, 20, 100, 200, comment je vais diffuser par des réseaux sociaux, etc. démonter une réalisation pour vous dire comment, quelles ont été la taille, l'enveloppe, les dimensions, la durée, combien on était à gérer ça, qu'est-ce qu'on devait atteindre comme objectif, quelles difficultés avons-nous rencontré, disponibilité, faire ça en plus de préparer des concours, préparer des examens, conduire ses études, avoir, voilà, qui sont ces difficultés qui nécessitent que vous ayez investi de l'intellect, du temps, de la technique, de la volonté, de l'énergie physique pour investir. Autant de choses à mettre en évidence à votre interlocuteur. Étiez-vous un peu spécialisé dans la mise en œuvre de la réalisation ou étiez-vous plutôt polyvalent ? Si vous rentrez dans une TPE ou une PME, on voit souvent vous demander plutôt de la polyvalent. Une grande entreprise aura tendance à vous emmener plus sur des rails. Une des deux situations correspondra probablement mieux à ce que vous devrez vendre. Donc, dans le pitch, qui je suis ? Qu'est-ce qui m'a amené dans ma filière métier ? Qu'est-ce que j'ai développé pour répondre à quel besoin de mon interlocuteur ? Quelles difficultés m'ont amené à mettre en évident, à investir particulièrement ? Qu'est-ce qui m'a... Comment gérer la situation ? Quels résultats ai-je obtenu ? Pour faire ça, oui. Pour faire ça, ensuite, vous pouvez vous appuyer sur ce petit tableau là, qui est sommaire, mais être compétent, avoir fait des choses, c'est avoir agi. Donc, utiliser et penser à utiliser des verbes d'action dans votre pitch. Analyser, critiquer, construire, structurer, découper des étapes. Bon, vous avez plein de verbes d'action. Éviter toutes les formulations dans le pitch. Il a fallu, on a dû. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Qui a fait quoi ? Soyez toujours dans le j'ai fait, en tant que, sous l'autorité de, en collaboration avec, ou en tant qu'autorité par rapport à un collègue, etc., un con-disciple. L'objectif, c'est que votre interlocuteur, dans ces trois minutes, il sache qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené dans votre métier, qu'il vous voit bouger sur une, deux, voire trois max max missions, situation que vous avez gérée ou à la gestion desquelles vous avez contribué, avec une vision du résultat, chiffrée et dimensionnée, pour qu'à la fin, il a envie de se dire, OK, on va fixer rendez-vous pour aller plus loin. Dans la mesure du possible, entraînez-vous avec un chrono, on a tous, sur nos smartphones, on lance l'application chrono, parce que tenir trois minutes sur un pitch, pour dire tout ce qu'on veut dire, c'est compliqué. Donc, lancez le chrono, faites votre pitch, et vous verrez, au début, vous serez la plupart du temps à cinq minutes. Vous devrez gagner deux minutes. Travaillez par écrit, de façon à ce que, à un moment donné, vous puissiez être sûr d'être professionnel dans votre démarche. Donc, au niveau, je vois le temps qui passe, au niveau des points de vigilance, avec le COVID, évidemment, on est de plus en plus à distance. On est à distance, donc soyez prudent sur la technique, la qualité de la connexion, le son, l'image, les problèmes de navigateur et de compatibilité. Visio, image, image, contre-jour, faites gaffe à l'arrière-plan, ne mettez pas n'importe quoi derrière. Soyez pro, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais quelquefois, on s'oublie un peu, pas de vieux jogging, pour les gars, soyez plutôt rasés, enfin, barbe, tenue, voilà, soyez professionnel, évitez les postures effondrées dans le canapé ou sur le lit avec le pied derrière, enfin, c'est moyen, quoi, et montrez, dans votre attitude, votre posture, de la réactivité, de l'écoute active, de la présence. C'est un premier acte professionnel de faire son pitch, comme d'être en entretien. Je vous le rappelle, ben, il a fallu, on a dû. Alors, au niveau du pitch, je reviens, pardon, pardon, voilà, je reviens à ça, ça, c'est la structure du pitch. Qui suis-je ? Comment en suis-je arrivé là où je suis ? Quel est mon niveau ? Qu'est-ce que j'ai comme élément dans ma deux as ? Réalisation, diplôme, situation gérée, compétence technique, élément de personnalité, toujours appuyé. j'ai ramené 15 nouveaux clients sur un stage de deux mois à ma PME dans le domaine de la plomberie, en menant une démarche de prospection auprès de clients particuliers, par téléphone pour vendre des contrats de maintenance de chaudière, voilà. Eh ben, vous avez là un objet. Quelles ont été les difficultés ? Ben, passer la barrière du confinement, les gens qui avaient peur de recevoir, les blocages de démarchage téléphonique, argumenter une fois que la personne avait décroché pour l'empêcher de raccrocher trop vite et ainsi de suite. Derrière, enregistrer les démarches dans un CRM, un logiciel de gestion de relations clients, partager avec mon patron pour faire le point, corriger l'argumentaire, etc. Intégrer une autre personne qui, après mon stage, prenait une fonction de commercial pour lui transférer les éléments d'argumentaire. Voilà, vous donnez déjà à voir des compétences de collaboration, d'argumentation, de persévérance en utilisant le téléphone et ainsi de suite. définissez en quoi l'entreprise à laquelle vous vous adressez vous convient, pourquoi vous préférez travailler dans une TPE, une PME, une grande entreprise ou autre. Voilà, à vos questions, je ne sais pas s'il y en a, étais-je clair, est-ce que ça vous convient ? Sandrine, y a-t-il des questions ? Question, donc, je pense que tout est clair pour tout le monde. Tu as fini, Daniel, ta présentation. donc on est, voilà, on a fini ce webinaire, il est pile 13 heures. J'espère que ça vous a plu. Alors, dans le chat, attendez, parce que dans le chat, voilà, merci monsieur, c'était très clair. Donc, c'est prêt. une petite info, une petite info, pour ceux parmi vous qui êtes diplômés du supérieur, bac plus 3 et au-delà, vous avez les consultants développement professionnel de l'APEC qui sont là pour vous conseiller. C'est gratuit, vous allez sur apec.fr, il suffit de prendre rendez-vous. Pour ceux qui ont des niveaux d'études ou de formation inférieurs à bac plus 3, pas d'affolement, il y a les opérateurs du CEP, vous allez sur info.cep. je ne sais plus quoi, enfin, info.cep, et vous aurez les opérateurs régionaux qui vont là aussi pouvoir vous conseiller et vous aider à construire et à préparer ce pitch. Si vous préparez un pitch par écrit, n'hésitez pas à me le soumettre, je vous transmettrai le support, il y a mes coordonnées dessus, j'y porterai un oeil avec des avis.